Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour toute une journée de recettes version été et 100% vegan. Vous retrouverez en barre d'informations et en haut à droite de l'écran ma version automne et ma version hiver de cette vidéo. Mon petit déjeuner favori, il est super coloré et vitaminé, je vous l'avais montré sur Instagram et c'est vous qui m'avez demandé de l'intégrer à cette vidéo donc je m'exécute. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Pour le déjeuner, je vous partage ma recette du One Pot Pasta version ratatouille. C'est hyper bon, pas cher et en plus on utilise juste une casserole. Pour le goûter, je vous montre comment faire vos glaces maison. Et oui, des glaces vegan hyper crémeuses. Pour le dîner, alors là c'est la cerise sur le gâteau, je vous montre mon bouddha bol préféré avec plein de surprises dedans et surtout une sauce à tomber par terre. En plus d'être bonne, elle est aussi super saine. Évidemment, j'ai mis aussi de l'avocat parce qu'un été sans avocat, c'est quand même moins sympa. Tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo sont bio, j'achète toujours tout bio et si vous pensez que c'est trop cher pour vous, allez voir ma vidéo 10 astuces pour manger bio pas cher. C'est parti pour la première recette. Alors en termes d'ingrédients, déjà à la base, ça va être la graine de chia qui est hyper bonne pour la santé et surtout qui va nous permettre de donner de la texture à notre petit déjeuner. Voilà à quoi ça ressemble si jamais vous connaissez pas. Ensuite évidemment, il nous faut des fruits. Donc moi j'ai pris un kiwi, un abricot et une prune rouge. Ce qui est important, c'est que vous prenez des fruits de saison et puis surtout que vous aimez bien évidemment manger. Pour bien avoir un effet multicolore, je vous invite à prendre des fruits qui sont de couleurs différentes. L'ingrédient impératif numéro 2 après les graines de chia, ce sont des myrtilles que j'ai trouvées donc chez Picard et elles sont effectivement biologiques. Il nous faut des myrtilles parce que c'est ça justement qui va donner la super jolie couleur et le fait qu'elles soient surgelées, ça va nous permettre de rafraîchir le petit déjeuner. Le fait que ce soit congelé, ça préserve les vitamines. Ensuite il vous faut aussi une petite poignée d'amandes, ça permet d'avoir un peu de croquant. C'est riche en protéines, en calcium, en magnésium et en plein d'autres super petites choses. Ensuite il vous faudra un lait. Alors moi j'ai pris un lait d'amandes parce que c'est celui que je préfère mais vous pouvez tout à fait prendre un autre lait végétal comme du lait de riz, de noisettes ou du lait animal si vous n'êtes pas du tout sur le végétalisme, etc. Et voilà pour les ingrédients, c'est tout ce dont on a besoin. Et maintenant c'est très simple, il suffit de mettre 2 à 3 cuillères à café de graines de chia dans un grand bol. Vous allez voir c'est vraiment une recette qui est simplissime et très jolie en plus. Ensuite on met des myrtilles. Alors c'est à peu près à convenance, il faut quand même en mettre au moins une poignée sinon ça ne sera pas suffisant. Après vous pouvez en mettre plus. On rajoute le lait végétal. Vous voyez que les myrtilles sont déjà en train de le colorer. J'ai dit lait végétal mais donc comme j'ai dit avant ça peut être aussi du lait animal. Et ça c'est très important, il faut absolument mélanger pour que les graines de chia absorbent le lait. Elles vont se gonfler du liquide, ça va permettre 1. que ça soit plus digeste et 2. d'apporter de la texture. Et ensuite on réserve le bol de côté. Pendant que nos petites graines de chia se gonflent gentiment de lait d'amande, on va venir découper tous nos fruits. Maintenant qu'on a tous nos fruits découpés et puis on n'oublie pas nos petites amandes, c'est très très simple encore une fois, il suffit de tout mettre dans le bol. Voilà, je vous avais dit que c'était vraiment une recette qui était très simple et très jolie. Moi je trouve que c'est vraiment parfait pour l'été parce que c'est rafraîchissant et c'est plein de vitamines. Si vous voulez sucrer un petit peu la recette, c'est le moment de le faire. Donc je vous propose soit de mettre des dates coupées en morceaux, soit du sirop d'érable. Personnellement j'ai rien mis parce qu'avec le sucre des fruits je trouve ça suffisant. Et voilà, il n'est pas joli notre bol là. Et encore, vous n'avez pas vu le meilleur qui se cache en dessous. Parce que les myrtilles, elles ont fait leur job pendant ce temps là. Regardez la couleur que ça a pris. Franchement je ne m'en lasse pas de ce petit déjeuner. Non seulement il est bon, mais en plus il est super joli. Ça me donne envie de me refaire un tout de suite. Bon sinon, moi j'aime bien rajouter un petit peu de lait d'amande encore, parce que les graines de chia absorbent tellement le liquide que ça devient plus pâteux qu'autre chose. Donc il faut rajouter un petit peu de liquide. Enfin moi en tout cas c'est ce que je vous conseille. Et en parlant de liquide, on passe au thé. J'ai choisi le thé vert matcha suprême de la marque Pouca, qui en plus d'être biologique est également équitable. Le thé vert matcha c'est très énergisant en fait. Sachez d'ailleurs que je le prépare en même temps, mais que je le bois en décalé. J'ai tendance à le voir un peu après, juste parce qu'il est trop chaud. C'est tout. Le thé vert c'est très bon pour la santé, ça contient énormément d'antioxydants. En plus de ça, ça a bon goût et c'est drainant. Et voilà un super petit-déj coloré, goûteux, vitaminé, qui va vous donner la pêche pour finir les vacances en beauté. Ah le one pot pasta esprit ratatouille ! Ça vous paraît peut-être un peu bizarre comme nom, mais en fait c'est une recette qui est très simple. Tous les ingrédients sont de saison, c'est une recette qui est très saine, et surtout on n'utilise qu'une seule casserole. Pour toute la recette, et ça c'est génial. Donc on commence par découper l'oignon. Moi je le fais à la mandoline, parce que ça permet d'aller très vite, et donc d'avoir les yeux qui pleurent un peu moins. Dans la fameuse casserole unique, on vient mettre un petit peu d'huile d'olive. Enfin quand je dis un petit peu, c'est de façon assez généreuse quand même, puisque l'objectif va être de confire les légumes à l'intérieur. On commence par mettre l'oignon découpé. On va maintenant s'occuper du poivron, qu'on met directement avec l'oignon. Et pendant que l'oignon et le poivron commencent à réduire, on va s'occuper de l'aubergine. Alors une demi suffit pour deux personnes. Je rajoute l'aubergine à l'intérieur de la casserole, et je remue bien le tout pour pas que ça colle. Et là maintenant tout de suite, je rajoute trois grosses poignées de pâtes, qui sont des pâtes semi-complètes. C'est bien meilleur pour la santé, et en plus ça contient plus de protéines. Et oui, on va faire cuire les pâtes en même temps que les légumes. C'est ça la magie justement du one pot pasta. Donc moi je trouve ça super pratique. Je mets un petit fond de verre, juste pour pas que ça attache au fond, et on couvre bien pour pouvoir garder l'humidité dedans. On s'occupe de la courgette, mandoline style, comme ça va plus vite. Et en plus c'est super régulier. Je n'avais que des tomates cerises, donc c'est ce que je prends, mais vous pouvez tout à fait le faire avec des tomates normales. Alors là je prends la première moitié des tomates, je les prépare en deux fois en fait. Et on vient les couper en deux. Et on fera l'autre moitié pour plus tard en fait, pour les mettre en fin de cuisson, pour qu'elles gardent plus de croquants. On a nos deux types de légumes supplémentaires qu'on vient mettre par-dessus. Mais oui, par-dessus, comme ça ils vont cuire un peu à la vapeur en fait. Donc on commence par les courgettes, et on pose les tomates par-dessus. On n'oublie pas l'ail, l'ail c'est j'adore ça. Donc j'en mets, et puis de toute façon dans une ratatouille il y a de l'ail, deux gouttes d'ail écrasé, du sel. Le mien c'est du sel rose de l'Himalaya, alors c'est un petit peu fancy tout ça, mais du sel normal ça marche très bien. Et deux verres d'eau. Et à nouveau, on va courir. Vous allez voir que vos pâtes, elles vont très bien cuire comme ça. On remue régulièrement, et quand on voit que les légumes commencent à cuire, je vous propose de rajouter un petit peu de curcuma. C'est très bon pour la santé, ça va joliment colorer la ratatouille. On rajoute maintenant les tomates manquantes, celles dont je vous avais parlé au début, qui seront donc beaucoup plus fraîches. Et maintenant, direction le basilic, qui pousse dans ma chambre, dans mon prêt à pousser. C'est vraiment génial ce truc. On a du basilic, un pourpied, et de la mélisse qui pousse dans la chambre. Je le rajoute vraiment en toute fin de service, donc je le mets, je mélange, et je coupe le feu tout de suite. Et c'est fini ! Voilà, c'était quand même une recette qui est très simple, vous avez juste une casserole en plus à nettoyer. Oum, ça a l'air bon, ça me donne faim. On pourrait presque rajouter des olives aussi, si jamais ça vous tente. Ce midi-là, j'ai rien mangé d'autre, parce que je me suis gavée de ce truc-là, c'était trop bon, j'en ai pris deux bols. Quand on fait une glace végane, ce qui est important, c'est de réussir à obtenir le crémeux, le crémeux traditionnel de la glace à l'italienne. Il vous faut un cocktail de fruits rouges, donc pareil, c'est biologique, framboises, myrtilles, mûres, etc. Ça vient de chez Picard. Et une banane que vous aurez précoupée et précongelée. C'est vraiment très très simple, il vous faut juste ça. Vous mettez la banane dans le mixeur, vous rajoutez un fond d'eau, et ensuite, vous n'avez plus qu'à pulser. Là, c'est la partie longue, par contre. Voilà, parce que ça peut être difficile de casser la banane. Encore une fois, si vous voulez avoir quelque chose de plus sucré, vous pouvez rajouter du sirop d'érable, ou d'agave, ou de l'extrait de vanille, mais comme ma banane était très très mûre, je trouve que c'est pas la peine. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus longue, il faut pas hésiter à venir mélanger de temps en temps avec une cuillère, pour que tous les morceaux de banane soient bien cassés. Et là, vous voyez que ça a vraiment une consistance de glace à l'italienne, c'est-à-dire que c'est ferme, mais crémeux en même temps. On peut tout à fait le manger déjà comme ça, ça sera tout simplement une glace à la banane, mais si vous voulez l'aromatiser un petit peu, il faut donc en laisser dans le mixeur. Et ce qui reste dans le mixeur, on va venir le combiner avec le mélange de fruits rouges. Donc on rajoute les fruits rouges directement dedans, on referme, et à nouveau, on pulse. Là, c'est beaucoup plus rapide que l'étape précédente, parce que c'est beaucoup moins dur à mixer. Ma proposition, c'est avec les fruits rouges, mais si vous voulez mettre de l'ananas, ou de la mangue, ou n'importe quel autre fruit congelé, vous pouvez tout à fait, ou même mettre de la poudre de cacao pour faire quelque chose de banane-chocolat, c'est tout à fait possible, moi c'est juste que mon petit favori, c'est les fruits rouges. Et vous voyez que ça a vraiment une texture de glace à l'italienne, c'est bien ferme, et c'est super bon. Ces glaces-là, on les a mangées tout de suite, mais vous pouvez aussi en faire une plus grande quantité, et les congeler à l'intérieur de Tupperware. Comme ça, vous en avez tout de suite à disposition. C'est toujours pas fini, et là on attaque, je crois, ma recette favorite de cette journée. C'est un méga bouddha bowl surprise, avec évidemment de l'avocat, parce que j'adore ça, et que si on n'en profite pas maintenant, on n'en profitera pas plus tard. Donc voilà les ingrédients, c'est très très simple, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. On commence par mettre de l'huile d'olive à l'intérieur d'une poêle, et on va venir faire chauffer cette huile. J'adore d'ailleurs son nom, l'olivier heureux, c'est quand même assez mignon. Donc on en met assez généreusement, encore une fois, dans notre poêle. Vous pouvez aussi rajouter de l'huile de coco, ou même remplacer complètement l'huile d'olive par l'huile de coco. Mais j'avoue que sur le moment, j'y ai juste pas pensé. Et maintenant on va préparer l'aubergine, pendant que l'huile chauffe. Donc l'aubergine, il faut la couper en tranches semi-épaisse. C'est d'ailleurs l'autre moitié de l'aubergine qui me restait du repas du midi. C'était vraiment super pratique. Donc je la coupe d'abord en lamelles, puis je viens la couper en dés. Pour l'autre partie de l'aubergine, j'ai décidé de retirer une partie de la peau, parce que c'est quand même une peau qui est assez épaisse, donc pas forcément très agréable à manger. Et je la découpe, comme pour tout à l'heure, d'abord en lamelles, puis je viens la redécouper pour en avoir des dés. Maintenant que c'est fait, on passe au tofu. Donc moi c'est un tofu à l'origan que j'ai pris, de la marque Typhoon, que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup celui qui est à l'ail des ours, mais là celui à l'origan correspondait beaucoup mieux au niveau du style, on est d'accord. Donc du coup, un seul steak suffit. Et pareil, on le découpe en lamelles. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc de l'origan et quelques petites graines, c'est hyper bon. C'est très ferme, c'est pas du tout quelque chose de spongieux. Et pareil, je viens le découper aussi en dés. Et je pense que vous allez deviner qu'on allait tout faire sauter ensemble dans la poêle. Maintenant que l'huile est bien chaude, d'ailleurs on le voit parce qu'elle est venue très très liquide, on met d'abord les aubergines, parce que ce sont de véritables petites éponges, donc ça va absorber toute l'huile. Mais c'est pas un problème parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais le tofu était brillant parce qu'il est recouvert d'une pellicule d'huile aussi. Pendant qu'on fait dorer l'aubergine et le tofu, on vient faire un sort au concombre. Donc là, je voulais vous montrer une petite astuce. Si jamais vous avez un concombre qui a beaucoup de pépins, il suffit de vous mener d'une petite cuillère et de racler l'intérieur. Ça fait vraiment partir tous les pépins. Bon, moi là, en l'occurrence, j'avais pas vraiment besoin de le faire, mais je me suis dit que c'était sympa de vous montrer ça quand même. Ensuite, on vient découper le concombre en lamelles. C'est là qu'on se rend compte qu'un grand couteau. C'est quand même vachement plus pratique, donc j'en ai changé. Et ensuite, la partie vraiment relou, râper la carotte à la main. Alors, si vous avez de quoi râper la carotte de façon plus rapide, n'hésitez pas parce que c'est quand même un petit peu long. Ok, on a tous nos ingrédients. Maintenant, on prend notre salade bien fraîche et on vient en tapisser les bords de notre bol. Ça va permettre de venir accueillir tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses quand même. D'un côté, on met la carotte râpée, la fameuse carotte qui a résisté. Ensuite, le concombre coupé en morceaux et le clou du spectacle nodé de tofu et d'aubergine. Ça suffit largement pour deux personnes. Je rajoute du persil, c'est très riche en fer, c'est excellent pour la santé. Et maintenant, le clou du spectacle, ma sauce. Pour la meilleure vinaigrette de votre vie, il vous faudra une petite cuillère à café d'huile d'olive, du curcuma encore qui est liposoluble, donc du coup qui va se dissoudre à l'intérieur de l'huile, du poivre qui va faciliter l'absorption du curcuma et qui permet de donner aussi un petit peu de goût, du sel, encore le fameux sel rose de l'Himalaya, le jus d'un demi-citron. J'ai mis un citron jaune mais vous pourriez aussi mettre du citron vert et à nouveau, de l'ail, une seule gousse cette fois qui est bien écrasée pour donner du peps. Alors par contre, après, évidemment, brossez-vous bien les dents parce qu'entre l'ail qui donne mauvaise haleine et le curcuma qui colore les mailles et des dents en jaune, je vous conseille de faire attention. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo avec mes astuces pour avoir des dents plus blanches dans laquelle je vous avais justement mis en garde contre la coloration induite par le curcuma. Maintenant qu'on a bien mélangé notre vinaigrette, on vient préparer l'avocat magique. La moitié d'un avocat suffira pour une personne donc on le découpe bien proprement. Et là, vous allez voir comme il est magnifique cet avocat. Regardez-moi ça. Ah ouais. Il est parfait. Il était délicieux. C'est vraiment c'était l'avocat d'une vie. Cet avocat magique, je vais venir le déposer sur des crustilles à l'olive et au romarin que j'ai trouvé dans mon magasin bio. C'est très croustillant et c'est plein de bonnes choses. Encore une fois, je crois que c'est un petit peu le truc qui est revenu pas mal dans cette vidéo-là. C'est que je fais un peu attention quand même à ce qu'il y a dans mon alimentation. Et la technique pour avoir une tartine d'avocat magnifique, c'est ça. Votre demi-avocat, vous le recoupez donc vous obtenez deux quarts et vous voyez que quand un avocat est bien mûr, il se décolle en fait tout seul. La peau vraiment se soulève quand vous passez votre pouce en dessous. Maintenant qu'on a nos deux avocats de prêts à être découpés, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc vous voyez la jolie disposition qu'il y a derrière. Il suffit de découper en tranches votre avocat, vous retirez les deux extrémités et vous en profitez pour les manger au passage. Vous le direz à personne, chut, ça sera un secret entre vous et moi. Et là, la technique, c'est avec une lame d'un couteau un peu large, de la passer sous votre avocat et d'appuyer délicatement sur vos tranches. Vous voyez, du coup, ça les penche sur la lame. La lame va vous permettre de transporter les tranches d'avocat déjà disposées et hop, vous n'avez plus qu'à le glisser dessus. Et voilà, comment est-ce qu'on obtient une tartine d'avocat super jolie, hyper facilement. Il n'y a pas besoin de s'embêter à le déplacer aux doigts en les écrasant parce que c'est trop mûr. Évidemment, on utilise la super vinaigrette. Au début, j'y suis allée gentiment cuillère par cuillère mais vous allez voir qu'à la fin, je me suis dit bon, on va mettre tout le pot. Elle est trop bonne en même temps. Elle est trop trop bonne. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Ça y est, c'est le moment où je craque là. Voilà, j'ai vidé tout mon petit pot. Et voilà, c'est prêt. Un super bouddha bol, hyper bon pour la santé, très goûteux, facile à faire, plein de bonnes choses et des tartines d'avocat magnifiques. C'est pas beau ça ? Elle n'est pas belle la vie ? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et voilà, on a passé toute une journée dans mon assiette de végétarienne et comme vous pouvez le constater, je mange très souvent en fait, vegan. Ces recettes d'été sont vraiment délicieuses donc si vous les refaites, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur le sujet, mes autres inspirations, recettes. Vous pouvez aussi aller voir mes vidéos sur le végétarisme où je vous en parle, je vous explique pourquoi, comment et ce que ça a fait dans ma vie. Si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire et moi je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo.